Comment débugger un programme avec Visual Studio ? Rien de plus simple, il suffit donc de cliquer sur DEBUG et de choisir STEP INTO. Donc le STEP INTO nous positionne sur la première ligne de code de notre programme et par F11 je vais pouvoir aller de lignes. A noter dans cette fenêtre que nous avons ici l'élément d'exécution du code. Nous sommes ici sur la première ligne et nous avons ici toutes les variables qui sont définies dans notre programme. Si je fais donc BF11 pour STEP INTO, je me retrouve sur la deuxième ligne de code. Cette ligne de code permet d'initialiser une variable rejouée à 1. Comme on peut le constater ici, notre variable rejouée est présente ici, elle vaut 0. Si j'appuie encore sur F11, elle passe à 1. L'intérêt de ce type de bugage, c'est que nous pouvons aller de détail en détail. Si je continue mes F11, je vais donc aller directement sur mon appel de code. Ici, je vais sur la fonction C0 et si je fais encore BF1, je vais directement dans le code de ma fonction. Mon code de fonction s'exécute et je reviens sur mon code principal. Et voilà. A noter ici que j'ai épinglé une variable. Épingler une variable va me permettre de suivre son évolution directement dans mon code. Voici pour la première présentation. Voici pour la première présentation. Voici pour la première présentation.